J'ai un parcours d'ingénieur en bâtiment très publique, donc ça peut paraître totalement décalé. Je me suis lancé en 2006 et j'ai découvert un secteur très attachant. Le goût que j'avais de construire a été comblé, puisqu'on pouvait partir du dessin donné par le client, faire toute la construction, et à partir de ces modèles, ensuite faire de la production série. Au-delà de la technique, le fondamental c'est l'aspect humain, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a tout, tous les parcours. Il faut des personnes qui sont intéressées par le changement et par apprendre des choses régulièrement. C'est à la fois challengeant pour les équipes, c'est de la nouveauté, c'est des rushs, parce que si le défilé est le mercredi, la chemise, s'il n'arrive pas le mercredi, c'est fini. Souvent, on a des choses que nous demandent les stylistes, qui nous poussent un peu au-delà de ce qu'on pense pouvoir faire. Pour les équipes, c'est un stimulant, parce qu'elles se disent « on n'a jamais fait ça, et comment on va réaliser ça ? » On ne fait que des produits exceptionnels. L'œil, c'est à la fois avoir une bonne vision, évidemment, mais après, d'avoir l'œil critique. Est-ce que j'ai fait ? Est-ce que c'est beau ou pas ? Est-ce que c'est bien pour le client ou pas ? On peut proposer des carrières, on donne du sens, et puis on a des passionnés. On peut avoir l'œil critique. On peut avoir l'œil critique. On peut prendre l'œil critique. Sous-titrage FR ?